Alors, je suis connecté et ça, ça va me permettre d'accéder à ma page utilisateur, par exemple. À partir du moment où vous avez créé un compte, vous avez une page utilisateur. Je vais cliquer sur la mienne. Donc, c'est déjà une première façon de valoriser ses contributions. Moi, je le fais surtout comme aide-mémoire de ce que j'ai fait pour avoir des raccourcis, revenir rapidement sur des projets auxquels j'ai participé. Ça permet aussi, quand vous faites une modification, à quelqu'un qui s'interroge sur votre modification de venir voir qui vous êtes, ce que vous faites. Donc, par exemple, quand j'ai participé à un projet autour des Archives nationales de France, j'ai fait exprès de prendre cet exemple-là, puisqu'ils sont en train d'intervenir en même temps. Vous pourrez garder la vidéo a posteriori, mais au moins, vous entendrez un petit peu parler d'eux si vous assistez à cette session. Alors, oui, parce que je ne me suis pas présenté, mais en fait, je suis bibliothécaire. J'ai commencé à travailler, mon premier poste, c'était dans le patrimoine, ensuite plutôt dans d'autres bibliothèques. Je me suis intéressé à Wikimedia et à tous les projets parce que je me suis rendu compte que j'avais des outils professionnels qui étaient parfois moins performants que les projets de Wikimedia et que pour donner accès à des chercheurs, à des catalogues, des choses comme ça, ça pouvait être très utile. En fait, ça faisait partie, en fait, pour moi, c'était une prolongation des missions des institutions qui conservent le patrimoine que de diffuser leurs collections et d'aller sur des plateformes grand public. Donc, c'est ça qui est extraordinaire dans la galaxie Wikimedia, c'est que vous avez à la fois des choses qui sont très grand public, même le grand public ou les chercheurs va d'abord aller sur Wikipédia, mais c'est aussi un outil très puissant qui est parfois plus puissant que nos outils professionnels. Et quand j'ai réussi le concours de conservateur de bibliothèque, il y a quelques temps, j'ai fait un stage aux archives nationales. Je savais qu'ils cherchaient un Wikimedia en résidence et moi, alors je ne pouvais pas être Wikimedia en résidence sur de longs mois, mais j'ai pu le faire en tant que stagiaire pendant quelques semaines pour les aider. justement, à valoriser leurs contributions. Avoir un compte, en fait, ça permet aussi d'avoir des statistiques sur ces contributions en tant qu'utilisateur. On peut avoir tout l'historique, en fait, de ce à quoi on a participé. Ça permet d'être contacté aussi. Donc, vraiment, je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, de demander de toujours vous créer un compte. Alors, aux archives nationales, si vous allez voir leur projet, ils ont choisi de créer des comptes qui ne sont pas personnels, mais par groupe. Wikimedia recommande plutôt la création de groupes de contributions, d'inscriptions individuelles. Ça n'empêche pas, en fait, ensuite, un traçage de contributions par addition des contributions individuelles. C'est plus clair quand on sait qui contribue, mais c'est autorisé aussi, dans le cadre notamment de versements d'images en masse, d'avoir un compte global pour une institution. Alors, quand on a une page utilisateur, ce qui peut être très pratique, à nouveau, petite astuce, c'est d'ajouter ce Wikicode, double accolade ouverte, outils utilisateurs, double accolade fermée, qui va vous permettre d'ajouter à votre page utilisateur énormément d'aide. Je vais sur ma page utilisateur en cliquant ici. Si je vais dans Modifier le code, vous avez ici tout ce qui est en traçage, en fait, c'est ce qu'on appelle des modèles. Et ce sont des raccourcis informatiques pour l'affichage de texte plus long. Donc là, par exemple, votre niveau de langue, ça peut être utile si vous vous êtes contacté par d'autres Wikimédiens. Et vous avez ici cette double accolade ouvrante, outils utilisateurs, double accolade fermante, qui va générer sur la page toute cette partie qu'on va voir un peu plus bas. Voilà. Tout ça. Donc, ça vous permet d'avoir des raccourcis vers un certain nombre de règles et de conventions sur les principes fondateurs. Je vais y revenir. Et puis, sur des ateliers, si par exemple, je ne sais pas, vous avez besoin de quelqu'un qui retouche une photo, quelqu'un qui vous fait des armoiries sous un format vectoriel ou des choses comme ça, vous pouvez faire appel à la communauté. Donc, c'est assez intéressant d'avoir tout sur sa page énormément de liens comme ça, de raccourcis qui vont vous aider. Alors, les principes fondateurs qui apparaissent justement quand on ajoute ce petit modèle outil utilisateur, c'est que Wikipédia, premièrement, est une encyclopédie. Et je vais interroger, en fait, ces principes fondateurs et notre projet de valoriser ces contributions. Est-ce que c'est vraiment possible ? En fait, si je reviens sur la page utilisateur, j'ai mon raccourci vers les principes. Wikipédia est une encyclopédie. Ça va impliquer un certain nombre de choses. Chaque article doit avoir un sujet précis. C'est une synthèse de connaissances, etc. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir valoriser mes contributions si elles ne rendent pas dans ce cadre encyclopédique. Typiquement, si vous travaillez pour une institution et que vous voulez créer un article sur cette institution, il faut que l'article sur cette institution, si vous voulez le créer, il soit admissible. Donc, qu'il obéisse à des critères d'admissibilité. Et s'il n'obéit pas à ces critères d'admissibilité, peut-être qu'à l'intérieur de la page de votre collectivité, la ville, le département, etc., vous pourrez glisser quelques mots sur votre institution. Mais il faut qu'il obéisse à des critères généraux, c'est-à-dire qu'il y ait des sources indépendantes, fiables, etc. On y reviendra un peu plus tard. Le deuxième principe, c'est la neutralité de point de vue. Donc, ça, ça va impliquer aussi que si vous voulez valoriser vos contributions, vous devez rester neutre. De toute façon, si vous n'êtes pas neutre, c'est l'avantage de Wikipédia, c'est qu'il y a des Wikimédiens qui vont vous dire que votre contribution n'est pas neutre et qui vont vous faire remarquer que dans ce cas-là, il vaut mieux l'effacer. Il peut y avoir un bandeau d'avertissement et puis ensuite, si vous ne l'agissez pas, au bout d'un certain moment, ce sera corrigé par d'autres et il faudra vous justifier si vous avez un ton publicitaire. Vous aurez du mal à justifier un ton publicitaire, en fait. Ça, ce ne sera pas possible. Le troisième principe, c'est celui du respect du droit d'auteur et vous n'allez pas pouvoir en fait ajouter des œuvres, par exemple, dont vous n'auriez pas l'autorisation de les partager. Donc, si je prends, je vais cliquer là, cette fois sur les licences de Wikimedia Commons. Vous avez des informations en fait sur… De toute façon, quand vous essayez de verser une image sur Wikimedia Commons, il vous pose quelques questions. Il vous demande en fait où vous avez trouvé l'image, si vous êtes bien sûr d'avoir les droits ou si vous l'avez simplement trouvé sur Internet, etc. Donc, vous êtes accompagné et puis il y a le droit de faire des erreurs. C'est ça aussi l'avantage de Wikimedia ou Wikimedia Commons. On dit n'hésitez pas, soyez audacieux et puis si vous faites des erreurs, ce sera corrigé a posteriori. Si vous voulez des informations, il y a beaucoup de pages sur les licences sur Wikimedia Commons, mais celle-ci, cette page-là est assez détaillée. Donc, on pourra y revenir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais j'ai construit en fait cet atelier en me disant que moi, j'avais beaucoup erré sur Wikimedia, sur Wikimedia Commons parce qu'il y a parfois des informations qui sont éparpillées et il y a des pages qui sont de meilleure qualité que d'autres. Et donc, j'ai essayé de vous donner les plus synthétiques, les plus accessibles que j'ai pu trouver. Alors, si vous ne trouvez pas les accolades, je vais, pardon, je regarde le chat en même temps. Je vais vous les copier dans le chat. Moi, en fait, il faut que je fasse Alt, gros, et la touche égale. Mais ce n'est peut-être pas la même chose pour vous. Alors, je copie dans le chat. Voilà. J'étais en train de vous dire que ce qu'il fallait faire, c'était respecter le droit d'auteur. Si vous partagez des images du domaine public avec une reproduction fidèle, on parle de documents en deux dimensions, de toute façon, il ne devrait pas y avoir de problème. À partir du moment où c'est la photo d'un objet en trois dimensions, ça veut dire qu'il y a une originalité de la prise de vue. Et donc, c'est déjà plus délicat. Et puis, évidemment, quand ce n'est plus un document du domaine public, alors là, attention, vous avez des systèmes pour, en fait, vous demander à la personne qui détient les droits d'auteur, l'auteur ou les ayants droit, de vous y autoriser et d'envoyer un mail qui vous permet, en fait, justement, c'est dans le lien que j'ai indiqué sur Wikimedia Commons. j'ai toujours autant de mal à passer d'un onglet à l'autre. Donc, à chaque fois, je suis obligé d'en ouvrir un nouveau. C'est un peu compliqué, je suis désolé. Mais on transfère, en fait, la permission dans ces cas-là. Alors, il y a aussi une règle de savoir-vivre. La règle de savoir-vivre, elle consiste, par exemple, à ne pas mordre les nouveaux. Donc, si quelqu'un, quand vous débutez, est un peu agressif, ça peut arriver. N'hésitez pas à le rappeler au principe fondateur de Wikipédia qui... les règles de savoir-vivre. Et puis, il y a des... même, on peut aller plus loin. On peut lutter contre le harcèlement. il y a des outils qui sont mis en place par Wikimédia France pour lutter contre ce manque de savoir-vivre. Et le dernier principe, en fait, c'est celui de l'interprétation créative des règles. Alors, il est très intéressant, ce principe. Ils sont tous très intéressants. Et il faut se dire, en fait, qu'on a... au final, Wikipédia, oui, il va y avoir beaucoup de règles. Et ça peut être un peu effrayant au début de se dire, comment est-ce que je vais réussir à contribuer sans connaître toutes ces règles ? Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que elles sont... normalement, il y a des... les principes sont faits pour que Wikipédia s'améliore. Donc, s'il y a une règle que vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas grave. Allez-y, osez. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. Sentez-vous légitime, soyez audacieux. De toute façon, là, ce dernier principe, en fait, c'est un peu le principe qui va dire si une règle vous empêche d'améliorer ou de maintenir Wikipédia, ignorez-la. Donc, c'est paradoxal, mais en fait, c'est une histoire de hiérarchie des normes. Il y a les principes qui sont premiers et ensuite, les différentes communautés linguistiques, puisque sur Wikipédia, Wikipédia s'est organisé par communauté linguistique. La communauté francophone, par exemple, va développer certaines règles et puis là, comme une communauté anglophone, d'autres. Mais si vous considérez que... En fait, ça veut dire qu'on obéit aux règles que la communauté va définir. Donc, qu'on peut faire bouger les règles par le débat. Et on peut aussi se faire expliquer les règles. Et c'est ce que rappelle ce principe, en fait. C'est que... En fait, il n'y a que des principes et les règles, elles... Elles sont... Elles ont un rôle de... Elles sont là pour obéir à ces principes. Donc, c'est elles qui sont les plus importantes. Ce qui veut dire que, de notre point de vue, valoriser ses contributions. S'il y a quelqu'un qui vous dit non, non, c'est une règle, tu ne peux pas contribuer sur ton institution. Et tu ne peux pas valoriser tes contributions, etc. Bon, déjà, ce serait contradictoire avec le fait qu'on demande aux institutions de participer à Wikipédia ou aux médias commons d'enrichir les projets en mettant à disposition des métadonnées, des fichiers. Mais on peut aussi simplement dire que tant qu'on ne dévoie pas l'encyclopédie pour en faire autre chose qu'une encyclopédie, par exemple, c'est sûr que ce n'est pas un annuaire associatif. Il ne s'agit pas d'essayer de revendre des choses à travers Wikipédia. tant qu'on reste neutre, tant qu'on respecte le droit d'auteur, le savoir-vivre, dans ce cas-là, c'est bon parce que cette règle qui pourrait dire qu'on ne peut pas participer, parce que c'est vrai que ce n'est pas recommandé de contribuer à propos de sa propre institution. En tout cas, ce qui est recommandé dans ce cas-là, c'est de le déclarer. C'est-à-dire que sur votre page utilisateur, vous allez dire, comme moi, je l'avais fait pour les archives nationales, qu'en un sens, j'étais rémunéré pour ça puisque j'étais stagiaire. Donc, vous pouvez faire une déclaration comme ça de conflit d'intérêt. C'est plus honnête. Et c'est ça qui vous permet ensuite au moins d'être transparent. Ensuite, quand on a ajouté ce petit modèle, j'espère que vous avez pu le faire, on a non seulement le rappel des principes fondateurs, alors je les ai présentés sommairement, vous pouvez cliquer dessus et les lire en détail. Vous avez là, justement, les règles qui suivent, ce que Wikipédia n'est pas. Et ça, c'est important quand même de les connaître parce que quand il s'agit de valoriser ses contributions, on pourrait se dire justement, Wikipédia n'est pas une tribune de propagande ou de promotion. et donc, on va pouvoir on peut toujours essayer de créer un article qui n'est pas admissible mais ensuite, il y aura rapidement un bandeau qui dira qu'il y a un débat d'admissibilité sur cet article et ce sera à vous ensuite de donner les bons arguments pour maintenir cet article. Au bout d'un certain temps, en fait, il y a un vote et puis l'article est supprimé ou pas. Donc, Wikipédia n'est pas destiné à faire de la communication institutionnelle. Vous voyez, ça a été mis en gras. En fait, il y a des positions différentes sur Wikipédia et vous pouvez par exemple avoir des gens qui vont dire quand vous ajoutez une image sur Wikipédia, une image qui a été prise sur votre institution. Dans la légende de l'image, si vous dites que ce document est conservé dans votre musée, dans votre bibliothèque, etc., ils vont considérer que vous faites de la communication institutionnelle, qu'en un sens, il suffit de cliquer sur l'image, qu'il y aura un rebond vers Wikimédia Commons qui permettra d'avoir la localisation de l'œuvre et que ce n'est pas forcément le lieu de le mettre en légende. Mais vous pouvez aussi le mettre en légende et que personne ne vous dise jamais rien. En fait, il y a des choses justement, puisqu'il s'agit de règles qui sont définies par la communauté et qui sont sujettes à évolution, à débat, je pense que, voilà, faites ce que vous pensez être le mieux pour l'encyclopédie. Si ça apporte un plus dans l'article, qu'on sache que ce document, il est conservé dans telle institution et que, parce qu'en fait, tout le monde ne va pas forcément cliquer sur l'image pour ensuite savoir où il est. Si vous pensez que c'est une information intéressante pour l'article, alors laissez-le. Mais Wikipédia ne doit pas être un support publicitaire gratuit. Il y a même des projets, alors je vous parlerai des pages projet après, qui ont, en fait, pourquoi pas à certaines périodes de l'année, on se consacre particulièrement à Wikipédia, au nettoyage de tout ce qui pourrait être publicitaire sur Wikipédia. j'ai entendu un peu de son, donc si quelqu'un veut participer, j'essaye de regarder en même temps le chat, mais je ne suis pas sûr de tout voir. Alors, les règles et recommandations qui vont, il y a une autre façon d'y accéder, en fait. Je vais cliquer ici sur règles, parce que là, c'est juste une présentation de certaines règles. Vous avez en bas un petit tableau sur lequel, en cliquant sur afficher, vous avez un rappel des principes et des règles et puis les recommandations. Donc, à nouveau, on ne va pas avoir le temps de regarder tout, mais vous pourrez cliquer sur conflit d'intérêt, sur harcèlement, s'il y a des problèmes ou n'hésitez pas, etc. Ne mordez pas les nouveaux. Ça, ça peut être utile, en fait, quand vous commencez à contribuer ou quand vous encadrez d'autres personnes qui commencent à contribuer. Et il y a aussi des recommandations qui vont concerner, par exemple, une biographie d'une personne vivante. Par exemple, ce n'est absolument pas recommandé de contribuer à son propre article de faire son autobiographie. C'est là ce qui est paradoxal, c'est qu'on va dire oui, ce n'est pas recommandé, je ne recommanderais à personne de le faire, mais si on y réfléchit bien, à partir du moment où c'est sourcé ou c'est neutre ou s'améliore l'encyclopédie, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand l'écrivain Philippe Roth dit ma biographie sur Wikipédia n'est pas correcte, moi, je sais mieux ce qu'il faut mettre parce qu'il s'agit quand même de moi, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des sources. Le fait qu'il en ait parlé a créé des sources et a permis ensuite de corriger l'article à partir des articles qui avaient été créés à l'occasion de sa remarque sur le fait que son article de biographie n'était pas bon. Mais moi, personnellement, alors oui, même si ce n'est pas recommandé de modifier son article, si Philippe Roth avait modifié lui-même son article en apportant des sources vraiment fiables, en un sens, je trouve que ça ne pose pas de problème. Mais ce n'était pas le cas, un logiciel. Alors, les critères d'admissibilité des articles, ça, on va quand même en passer un petit peu de temps dessus parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Ça peut poser des problèmes à des gens qui voudraient valoriser les collections de leurs institutions ou... Alors, ici, vous voyez, les critères d'admissibilité, à côté, il y a des critères spécifiques qui sont édits. Donc, les critères d'admissibilité, c'est des critères généraux, c'est-à-dire avoir été l'objet principal d'un ouvrage publié à compte d'éditeurs ou d'au moins deux articles ou émissions espacées d'au moins deux ans dans des médias d'envergure nationale ou internationale ou être mentionnés dans un ouvrage de référence, une encyclopédie ou un dictionnaire encyclopédie. Donc, si vous trouvez deux articles espacées d'au moins deux ans, en fait, il y a des exceptions. Quand c'est un événement nouveau ou des choses comme ça, on ne va pas attendre deux ans avant d'en parler. Il y a des sujets chauds sur lesquels des articles sont créés. Mais si vous trouvez un ouvrage publié à compte d'éditeurs dans l'objet principal et votre institution, il n'y a pas de problème pour créer l'article. Ou si vous souhaitez créer un article sur, je ne sais pas, un tableau ou des choses comme ça, la même chose. Sur un artiste et qu'il est cité dans le Bénésite, c'est bon. Il y a d'ailleurs des listes de critères spécifiques de notoriété pour les arts visuels, par exemple. Alors ensuite, il y a tout un débat dans la communauté pour dire qu'il ne faudrait pas que les critères spécifiques l'emportent sur les critères généraux. Mais à nouveau, là, on discute de règles. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une façon de faire de la politique documentaire. On appellerait ça, je travaille en bibliothèque, nous, on appelle plutôt ça comme ça et de la formaliser et de la formaliser par une discussion, par un débat et de tenter de trouver des critères pour formaliser cette politique de création d'articles ou d'élimination d'articles sur Wikipédia. Mais effectivement, par rapport à l'idée de valoriser ses contributions, il faut bien se rappeler ce que Wikipédia n'est pas, que ce n'est pas une tribu, qu'on ne doit pas mettre des publicités et que s'il y a conflit d'intérêts, il faut les déclarer. Alors, comment valoriser au sens d'évaluer, puisque c'était un des sens qu'on avait repéré, des contributions individuelles ? Pour ça, on va prendre un risque, c'est-à-dire qu'on va aller sur un article au hasard. J'ai déjà fait ça en atelier, c'est parfois assez périlleux. Là, ça va, ça tombe, on tombe sur quelque chose qui ne prêtera pas à débat. Une sonate de Scarlatti. Je vais aller dans l'historique. Vous voyez un petit onglet voir l'historique en haut à droite. Je suis désolé pour ceux qui maîtrisent déjà tout ça, j'essaye de m'adapter à tous. Et vous regardez les contributeurs. Donc là, CodexBot, c'est un robot qui a ajouté l'ISDN. On pourrait comparer en fait, par exemple. Si vous voulez comparer pour voir ce qu'a fait le robot, on va comparer les deux versions. Elles ont été en T. Il a remis en ordre la présentation dans le modèle ouvrage. Vous voyez, c'est un modèle, ça commence par les deux accolades ouvertes. Il a modifié en fait, date, année, il a pas de grosses modifications par le robot. Mais c'est intéressant, c'est une des vertus d'utiliser des modèles, c'est qu'ensuite, il y a des robots qui peuvent plus facilement les modifier que si vous aviez écrit en texte libre, si vous aviez fait votre bibliographie dans l'article dans la texte libre. On ne va pas aller sur la page utilisateur du robot, on va aller sur celle de Sidonie61 qui avait fait la petite modification précédente avec une belle citation de Freud. Ce que je voulais vous montrer, c'est que sur sa page, elle s'en est servie un petit peu d'aide-mémoire, elle s'est présentée un petit peu et elle a indiqué aussi, alors c'est sûr que je n'avais pas prévu d'en parler mais c'est intéressant, il y a des récompenses en fait qui sont accordées et c'est une façon de valoriser les contributions, accorder des récompenses. Moi, je n'hésite pas non plus à remercier aussi quand j'ai un article en liste de suivi, alors je vais vous montrer ce que c'est. Il suffit en fait de cliquer sur la petite étoile et cette page, cet article, quand il sera modifié, vous serez tenu au courant et parfois, vous créez un article, vous le modifiez et quelqu'un passe après vous ou l'améliore encore, vous avez possibilité de le remercier. On fera ça tout à l'heure pour Sidonie par exemple. On va regarder ce qu'elle a fait. J'ai aussi possibilité de connaître toutes ses contributions. Voilà, par exemple, elle a ajouté un couvent dominicain, apparemment. Elle a corrigé une homonymie, on dirait, sur un festival international, des films. Elle a ajouté des références, etc. Imaginons que je veux la remercier pour une modification. Je ne sais pas, par exemple, on va regarder ce qu'elle a fait ici. Alors là, elle a ajouté un lien interne vers Hildegard-Debingen. Puisque dans le fichier image, avant son intervention, il n'y avait pas d'hyper lien qui renvoyait vers l'article Hildegard-Debingen sur Wikipédia. Et c'est ça qu'elle a fait comme modification. On appelle ça Wikifié, en fait. Elle a créé des liens internes. Je retourne dans ses contributions. Là, j'ai l'impression que je ne peux pas la remercier parce que ce n'était pas dans ma liste de suivi. Je suppose que c'est pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma liste de suivi pour vous donner un exemple. Il y a quelqu'un qui, dans l'histoire de la relure occidentale, a corrigé un modèle de siècle. Voilà. Je peux le remercier. C'est une façon de valoriser, alors pas forcément ses contributions, mais aussi valoriser les contributions des autres. Je pense que c'est aussi un des sens dans lequel il faut entendre la tête. Je vous ai donc montré comment on pouvait voir les contributions de l'utilisateur. Alors, il y a des outils puissants de statistiques. Je vais retourner sur une page utilisateur. Je n'ai pas regardé pour Sidonie, j'aurais pu faire ça. quand vous ajoutez, c'est la même chose en Wikicode, vous pouvez ajouter des éléments de statistiques. On va déjà regarder ce qui est présent ici. Vous avez un outil qui s'appelle le Wikiscan. qui va vous dire en fait combien de jours, combien de mois, pour combien d'heures, etc. vous avez participé. Je pourrais retourner sur l'utilisateur. C'était Sidonie, 61, je crois. Je ne suis pas sûr. Voilà. J'ai ses contributions. avec des statistiques par année. C'est assez incroyable. Donc, vous pouvez vraiment avoir un suivi des contributions si vous êtes sur un projet. On va en parler après. Un projet de valorisation des collections de votre institution, par exemple, et que vous avez des agents ou des bénévoles qui participent à ce projet ou que vous êtes vous-même ou qui émédiens en résidence. Vous pouvez par ce biais-là évoler votre activité. Mais il y a d'autres outils qui sont parfois encore plus puissants liés à un projet parce que là, vous allez indiquer directement votre projet alors que là, ça va être toutes vos contributions. Par exemple, il y a cet outil-là. C'est toujours un petit peu lent pour que ça se lance. qui est encore plus global où là, vous pouvez avoir des statistiques sur le nombre de pages créées par un utilisateur. Voir quelles catégories ont été éditées, etc. A chaque fois, vous indiquez simplement le nom d'utilisateur. De toute façon, sur Wikipédia, si vous voulez aller sur la page d'un utilisateur, vous pouvez le faire simplement. Ici, vous mettez utilisateur de point et puis, vous commencez à taper son nom. Je ne sais pas. Alors, faut-il qu'il contribue sous son vrai nom ? Je ne sais pas. Mais vous allez trouver… Ça peut être intéressant en fait, de commencer par regarder. Je ne sais pas si vous travaillez je crois au musée Albert Kahn, au musée de la Poste puisque parmi les inscrits, il y avait ça. vous pouvez aller dans l'historique. Vous regardez qui fait les modifications et vous avez ainsi possibilité de rebondir sur la page d'utilisateur. Si je prends par exemple Pauline Agou sur sa page d'utilisatrice je peux voir en fait ses contributions. Là, apparemment, je n'ai pas possibilité de lui envoyer un mail alors que en fait, c'est l'utilisateur lui-même qui va décider si c'est possible de lui envoyer un mail ou pas. Mais je peux toujours écrire sur sa page de discussion. Donc, vous pouvez contacter comme ça des Wikimédia. vous pouvez les remercier pour leurs modifications. Vous pouvez les contacter pour des projets puisque vous voyez qu'ils s'intéressent à l'article en question. Donc, pour écrire sur la page de discussion, c'est assez simple. C'est toujours la même chose. Vous faites ajouter un sujet et puis vous pouvez écrire. et à la fin, n'oubliez pas de signer. Je vais vous montrer comment on fait. Vous mettez parenthèse, les quatre tildes. Enfin, vous mettez les quatre tildes. Ça suffit. Ou alors, vous cliquez sur le bouton à la fin de votre message. comment augmenter en fait la valeur des contributions. Je dirais que c'est surtout peut-être en documentant vos contributions. Merci pour la page de Nicolas Vigneron. Justement, ça fait partie des contributeurs qu'il est intéressant de suivre surtout pour ses contributions sur Wikidata. On en parlera un peu plus tard. Pour augmenter, et justement, en fait, ça me fait un bon lien vers ce vers quoi je voulais aller. Nicolas Vigneron, c'est justement quelqu'un qui va documenter en fait ses contributions et les partager à travers un outil qui... Enfin, divers outils. Vous allez avoir sur Twitter attention, je vais bientôt contribuer sur Twitch et sur Twitch, il va faire une séance consacrée à Wikidata où d'autres peuvent se joindre à lui et à la fois apprendre à faire des requêtes en Sparkle et puis contribuer à Wikidata. c'est le fait de documenter et de partager qui va... En fait, puisque chacun va pouvoir enrichir les contributions des uns et des autres qui va faire que toute contribution individuelle devient en un sens une contribution collective et partagée et c'est pour ça que sur la question de l'évaluation des contributions en fait, de la valorisation des contributions très facilement enfin très rapidement on tombe sur des contributions collectives et Wikipédia aussi est bien fait pour organiser cette contribution collective par exemple je vous ai montré qu'on pouvait aller dans l'historique et puis voir qui avait contribué à un article mais il y a un autre outil c'est alors vous tapez Wikipédia deux points rencontres et là vous avez des pages consacrées à des alors par exemple sur les pays d'Yanois on va aller sur la première à des rencontres régulières qui sont faites à Brest forcément en période de Covid ce sera moins le cas mais ça peut être des rencontres en visio alors moi ce que je voulais vous montrer par exemple c'était les rencontres et là à nouveau pour trouver des Wikimédia avec qui contribuer ça peut être intéressant alors on va aller sur celle-ci la cabale de la quenelle parce que alors c'est parce que la quenelle c'est un plat traditionnel à Lyon et que c'est la cabale lyonnaise il y a la cabale à la noix à Grenoble par exemple et c'est une page qui peut être créée comme la page d'un article en respectant en fait cette structure après le slash on ajoute le nom et on crée l'article qui permet de s'organiser pour contribuer avec un agenda avec un agenda partagé avec la liste des contributeurs etc et puis où on peut se tenir au courant des contributions et où on peut ensuite renvoyer vers des liens par exemple la page projet archive municipale de Lyon coopération ça va être un des moyens de valoriser les contributions c'est-à-dire qu'on va documenter ces contributions on va en garder la trace on va pouvoir préparer en fait un éditaton un marathon d'édition on va en fait pouvoir faire appel aussi à différents Wikimédiens et on va pouvoir éditer cette page pour pour faciliter ce projet donc là on voit qu'il y avait des journées de formation marathon d'édition de différents types de documents des imports de photos sur commons de la transcription sur Wikisource beaucoup de choses pour aller sur la page préparatoire de l'éditaton vous voyez il y a des éléments d'organisation des sources les personnes présentes etc des sondages tout ça en fait ça permet de préparer on peut indiquer aussi en fait la catégorie en amont parce que le fait d'indiquer la catégorie va permettre à tous ceux qui font de l'import d'images de les placer sous cette catégorie et ensuite de pouvoir faire une requête sur la contribution sous cette catégorie donc on pourra tracer un peu plus facilement les imports merci Fabricio pour les réponses sur le chat il répondait à on ne peut pas ajouter la liste des contributions d'un utilisateur précis à sa liste de suivi on peut le faire par contre avec sa page de discussion ou sa page utilisateur on peut indiquer aussi en fait un lien vers un moyen de tracer les contributions justement en fait c'était ça que je voulais vous montrer c'était cet outil qui permet d'avoir des statistiques dans le cadre d'un projet je vois que le temps file donc il nous reste une demi-heure il faut se connecter avant pour créer le fichier je vais essayer de trouver des programmes en fait on crée un programme et ensuite on va inscrire les participants à ce programme et c'est à partir de ce moment là qu'on va pouvoir avoir les résultats statistiques donc par exemple si je prends Art plus Feminism je ne vous le dis pas en anglais 2018 2018 non ? ah zut ça ne marche pas je vais en trouver un autre les 100 pages alors les 100 pages c'est un modèle en matière de valorisation des contributions on ira tout à l'heure voir mais vous avez alors par exemple pour tel Wikimedia le 6 février 2020 83 modifications récentes 626 000 mots ajoutés etc le nombre de vues etc le nombre d'horaires etc il y a un moyen en fait pour partager plus et mieux c'est de créer un groupe local de Wikimedia et Wikimedia France a mis à disposition un guide pratique qui est vraiment très précieux parce que il vous dit comment organiser un événement vraiment les choses auxquelles il faut penser un peu avant par exemple demander le statut de créateur de compte parce que pour vous n'allez pas pouvoir forcément avec une avec une même adresse IP pouvoir créer plus de 6 comptes je crois donc dans ce cas là il vaut mieux demander ça auparavant parce que si vous avez des débutants vous serez peut-être amené à créer leur compte à leur place il y a aussi un très bon article de Christelle Monnier du musée Saint-Raymond de Toulouse je vous ai mis en fait il y a des dizaines d'articles mais j'ai voulu en sélectionner certains qui étaient de mon point de vue meilleurs que d'autres et qui faisaient une sorte de somme alors en français il y a notamment celui-là désolé pour la lenteur de mon ordinateur à chaque fois je suis obligé pourquoi est-ce que je n'arrive pas dessus de toute façon je mettrai les liens de ma présentation et vous pourrez cliquer parce que là c'est un peu long j'ai peut-être trop d'onglets ouverts je vais essayer d'en fermer alors non malheureusement je n'arrive pas à y accéder c'est pas grave vous irez voir de votre côté il y a aussi l'article de Nicolas Poulin ce qui est intéressant sur l'article de Christelle Molinier c'est qu'elle explique en fait vraiment toute la démarche à savoir vraiment des images versées sur Wikimedia Commons mais aussi des métadonnées sur Wikidata et puis de la collaboration avec des Wikimedia qui vont créer une plateforme qui vont permettre de visualiser ça alors ça vous pouvez le voir aussi sur une vidéo que Nicolas Vigneron a placé sur Youtube ça fait partie des meilleures vidéos que j'ai pu voir c'est très concret c'est comment on va alors le lien d'article oui je pourrais vous le mettre dans le chat hop voilà je vais vous mettre aussi le lien vers le guide pratique de Wikimedia France voilà et alors dans cette vidéo Nicolas Vigneron montre comment on fait pour après avoir récupéré exporté les données du catalogue du musée les aligner avec Wikidata pour les importer puisque les termes il faut les faire correspondre et faire faire en sorte que quand on je ne sais pas par exemple si on dit statut ce soit bien relié à l'objet statut sur Wikidata que si le matériau c'est de la porcelaine il soit bien relié à la porcelaine de façon non ambigüe sur Wikidata voilà pour le présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas trop je dirais que Wikidata c'est une façon de refléter les relations que les concepts ont et que ça crée une base de données relationnelle qui permet d'organiser par exemple une collection en reflétant les relations que vont avoir un objet avec l'oeuvre originale dont ils sont la copie ou un thème ou un matériau ou un numéro d'inventaire ou une collection tout est relié et ensuite moi j'envoie l'exemple en bibliothèque on peut créer un article sur un un élément Wikidata sur un manuscrit dire que ce manuscrit il comprend des oeuvres telle oeuvre de tel siècle de tel auteur et ça vous crée un identifiant Wikidata qui peut vous servir de référent pérenne ensuite et vous pouvez ensuite le mettre en relation avec une autre base de données donc par exemple data liblissima pour les livres qui se sert aussi d'une instance Wikibase comme si elle avait fait son propre Wikidata et ensuite au lieu d'avoir à modifier les choses sur chacune des bases vous le modifiez sur une et par alignement de données il se fait automatiquement en droit autre vidéo très intéressante une des plus intéressantes que j'ai pu voir ces derniers temps mais vous avez vu les intervenants ce matin peut-être c'est une séance des lundis numériques de l'INHA consacrée à Paris Musée je vais aussi vous partager le lien YouTube je vous recommande les lundis numériques de l'INHA en général de toute façon c'est une autre façon de valoriser ces contributions en les partageant si vous regardez ce lundi numérique vous avez droit à une heure et demie de présentation que je trouve très complète et très concrète de comment on a pu faire à Paris Musée pour créer cette plateforme pour convaincre les élus pour des aspects vraiment qu'on va rencontrer en collectivité à savoir aller voir la direction juridique et puis discuter avec des licences donc vraiment je vous recommande cette vidéo alors je ne vous ai pas encore parlé des pages projet et des portails c'est important de le faire parce que c'est une autre façon de valoriser ces contributions alors je vais vous montrer par exemple la page projet du musée des beaux-arts je vais retourner sur l'ikipedia projet deux points alors à chaque fois il n'y a pas d'espace avant et après les deux points sinon ça ne va pas marcher le musée des beaux-arts de Lyon par exemple là on va aller sur la page évaluation directement qui définit en fait les articles en fonction de leur degré d'avancement et de leur niveau d'importance et cette évaluation des articles permet ensuite de générer un tableau des articles qui sont intéressants pour le musée des beaux-arts de Lyon mais qui sont au niveau ébauche alors qu'ils sont avec un niveau d'importance maximum et ensuite ça permet de hiérarchiser ces contributions et de se dire il va peut-être falloir que j'améliore surtout cet article s'il est une ébauche alors je vais vous montrer on va aller voir on va voir si c'est vraiment une ébauche je pense qu'il y a un problème hop ah si c'est celui il est en statut ébauche alors vous voyez c'est sur la page de discussion qu'on va dire que l'article il est en statut ébauche et qu'il est de niveau d'importance maximale pour le musée des beaux-arts de Lyon vous pourrez aller voir dans modifier le code vous verrez un petit peu vous validez pas simplement à la fin vous regardez et puis vous revenez en arrière comment on fait pour construire ce petit peu voilà l'article ouais il se présente un petit peu communiste donc c'est pour ça je pense qu'il était considéré comme une ébauche mais peut-être aussi parce que quelqu'un a oublié de dire que c'était peut-être un peu plus qu'une ébauche actuellement mais il est sans doute pas très complet effectivement je vais retourner sur la vraie page du projet et en fait cette page j'avais dû faire une faute d'orthographe cette page elle permet de s'organiser en fait par exemple sur le portail du musée il faudrait faire un paragraphe introductif il faudrait ajouter des choses dans les listes lyonnais dans les listes d'artistes lyonnais donc ça permet en fait de s'organiser de dire bon ben voilà il y a des choses dans les catégories sur Commons qui sont sans doute à revoir il y a des articles qui sont à illustrer d'autres qui sont à traduire etc donc ça permet quand on a contribué par exemple au sens où on a ajouté une image dans Tableau de valoriser aussi cette contribution c'est à dire si vous versez simplement l'image sur Commons c'est bien si vous la reliez à Wikidata c'est encore mieux mais si elle n'est pas sur une image de Wikipédia alors que ça serait pertinent qu'elle serait sur la page d'un article il ne s'agit pas de truffer les articles forcément de toutes vos images vous la valorisez encore plus c'est vraiment en fait l'interrelation dans l'écosystème des différents projets Wikimédia qui me semble utile et est intéressant mais il y a énormément de pages projet ça donne accès aux projets des institutions culturelles mais aussi des projets thématiques sur Wikipédia comme le dit Xavier Caillot sur le chat il y a des projets sport des projets projets Auvergne aussi par exemple vous avez énormément de projets et la page projet elle permet vraiment de s'organiser pour contribuer mais il y a aussi une page portail où là vous allez pouvoir faire je pense que le mieux c'est de dire que c'est un portail effectivement faire un article qui va présenter autrement tous les articles plutôt qu'ils soient simplement dispersés sur Wikipédia le projet étant plutôt une page interne de présenter en un seul portail la catégorisation les pages les plus populaires ou des choses comme ça ça c'est intéressant les pages populaires aussi parce que pour valoriser ces contributions ça peut être intéressant vous pouvez avoir grâce à un bot un classement des articles les plus vus donc par exemple là cette évaluation elle mêle des articles qui vont concerner des oeuvres comme la monomanie de l'envie qui va être vue plus de 500 fois par jour et puis des artistes forcément Auguste Rodin là à nouveau vous voyez un croisement entre le nombre de vues et puis ce qui a une importance plus ou moins élevée et un niveau d'élaboration de l'article plus ou moins élevé lui aussi avec des statuts différents donc ça ça peut guider votre contribution vous avez alors il y a le portail du musée du Louvre que je vous conseille qui est très beau et en fait il y a des fonctionnalités associées c'est à dire le fait d'avoir créé le projet musée des beaux-arts c'est ça qui permet ensuite de générer les pages populaires donc vous pouvez avoir intérêt à créer une page projet pour ensuite pouvoir générer une liste des pages plus populaires des articles qui sont liés à ce projet alors Xavier Cario demandait si la page projet pouvait aider à créer une communauté autour d'un glam moi là-dessus je suis assez partagé j'ai l'impression que ça peut mais il y a une espèce de il y a un moment où les choses prennent et on ne sait pas trop pourquoi je pense que en fait ça va dépendre de beaucoup de choses par exemple est-ce que la page projet elle a une identité institutionnelle qui va permettre ou pas de cristalliser les choses peut-être qu'il ne faut pas choisir une identité institutionnelle je discutais avec Natacha Rau des 100 pages elle me dit on n'est peut-être pas obligé de créer une page projet au nom de son institution quand on voit la cabale à la noix ou la cabale de la punelle c'est des pages projet qui se sont créées sans que ce soit forcément derrière le nom d'une institution d'ailleurs il n'y avait pas d'institution derrière c'est des wikimédiens qui se sont auto-organisés et peut-être que une institution elle-même elle aura intérêt à créer une page projet en son nom pour avoir les fonctionnalités associées notamment les pages populaires des choses comme ça mais on peut le générer par Wikidata autrement mais là si elle choisit un nom de page projet qui n'a rien à voir avec le nom de son institution ça peut être délicat aussi dans le cadre d'une gestion de projet institutionnelle administrative habituelle etc il y a beaucoup de choses à mon avis qui vont faire que la communauté va se fédérer si vous mettez en avant votre institution peut-être que ça ne encouragera pas forcément des wikimédiens à s'y associer parce qu'ils peuvent ne se pas sentir légitimes pour rejoindre le projet d'autres au contraire seront attirés par l'idée de rejoindre une page projet d'une institution et le fait de créer un portail vous permet aussi d'avoir les articles liés alors on va aller voir ceux d'où l'ouvre c'est toujours un petit peu long ça permet en fait de générer des listes de choses à faire d'avoir des listes d'articles labellisés d'avoir des articles de qualité dans une autre langue qui vous permettent ensuite alors ça je pense que pour valoriser ces contributions c'est très intéressant ne pas seulement contribuer en français mais essayer de contribuer dans d'autres langues de faire contribuer dans d'autres langues et vous pouvez vous-même traduire des articles qui ont été créés dans d'autres langues alors vous avez bons articles dans une autre langue par exemple donc ça ça veut dire que ça va être des articles qui concernent des oeuvres du musée du Louvre et qui sont de bons articles mais en anglais par exemple je vais cliquer sur anglais bon l'article musée du Louvre est un bon article le pavillon de fleurs aussi le Louvre à Abu Dhabi ou bon appart franchissons les actes mais on va aller voir je vais aller sur l'article en anglais vous voyez il y a une petite étoile l'article espagnol aussi apparemment est bien et l'article portugais en espagnol je devrais dire ou en portugais et ces articles en fait d'une communauté linguistique à l'autre ils peuvent être des traductions les uns des autres à un moment donné mais ensuite ils suivent des vies différentes donc c'est très intéressant ils ne vont pas forcément parce que vous avez ajouté une très belle image sur un article en français pensez à le mettre aussi en anglais donc ou en allemand etc donc pour valoriser une contribution image ou une contribution dans une langue je pense qu'il faut aussi penser aux autres langues alors je vous parlais tout à l'heure du musée Saint-Raymond voilà un exemple de valorisation des contributions vous avez un musée qui a versé des images et qui a fait les descriptions dans Wikidata et vous avez quelqu'un d'autre qui a construit une plateforme la plateforme Croutos qui est assez extraordinaire qui va s'appuyer sur l'identifiant Wikidata alors il l'a fait pour enfin ça marche pour le pour le musée Saint-Raymond de Toulouse mais il suffit qu'il y ait un élément Wikidata avec une propriété de collection musée des Beaux-Arts de Lyon pour que ça marche aussi pour le musée des Beaux-Arts de Lyon donc là vous voyez l'élément Wikidata une petite vignette de l'image le titre le créateur donc si vous vous alimentez Wikidata avec et que vous créez et que vous vous indiquez bien dans la collection votre votre institution vous pourrez aussi bénéficier de cette plateforme donc on voit bien là à quel point les les contributions elles bénéficient d'un écosystème et que il y a vraiment intérêt à la fois ajouter des images aller sur Wikidata et on on mutualise les outils et Wikidata aujourd'hui c'est une sorte de hub qui permet de connecter les différents catalogues des galleries libraries archives and museums donc les glam catalogues comme le dit Alex Tinson donc je vous conseille aussi vraiment cet article qui est très très bon alors l'hyper lien ne va pas marcher parce que ça n'a pas saisi le dernier mot donc vous faites un copier-coller de l'ensemble du lien et si vous voulez essayer Crotos aussi vous metz le lien alors il n'y a pas que des projets français il y en a dans tous les pays et comme c'est assez éparpillé ce qui serait bien c'est peut-être de rassembler sur des pages glam alors quand j'étais aux archives nationales je me suis beaucoup inspiré de ce qui avait été fait en anglais pour refaire un petit peu ce portail on pourrait dire glam voici la version anglaise la page d'accueil est vraiment très bien vous avez une liste de tous les projets glam là c'est une liste de ce qui est décrit en anglais si vous voulez voir la liste de tous les projets glam en français cliquez sur français vous avez une petite page d'introduction vous avez des ressources aussi qui sont très intéressantes un guide pour les partenaires comment faire pour valoriser ces contributions quand on est un glam avec des exemples des retours d'expérience comment organiser un marathon d'édition aussi c'est une des façons de alors c'est à la fois contribuer et valoriser les contributions en marathon d'édition comment je vous conseille ça vraiment vous y avez un exemple de petits partenariats particulièrement réussis avec des glam alors j'ai aussi créé des pages glam spécifiques pour les archives nationales c'est à dire que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une page projet pour l'organisation interne des archives nationales mais aussi une page justement sur sur les sur les glam donc cette alors là elle est en anglais elle est aussi en français parce que je l'avais mis en anglais aussi une page un peu plus fixe parce que je ne voulais pas que l'institution ait besoin de modifier chaque jour les articles donc la page projet pour moi elle est plus destinée à des modifications rapides où on va dire il faudrait faire ceci cela etc et dès que c'est fait ça change et puis sur l'espace glam là plutôt comment est-ce qu'on fait pour aider tel projet et des liens en fait qui n'ont pas besoin d'être modifiés à chaque fois il suffit de cliquer dessus et ça renvoie vers un contenu qui lui va changer donc une page d'aide une revue de presse etc donc ça c'est sur l'espace wikipédia de point glam et à l'intérieur de l'anglais projet glam j'ai essayé de repérer les différents projets qui s'étaient faits en tout cas tels qui sont décrits en français il y a bien d'autres projets dans le monde mais il n'y avait pas forcément de description en français donc si vous avez des projets n'hésitez pas à les ajouter à cette page glam c'est la même chose en fait modifiez le code et puis vous ajoutez le projet et documentez bien votre projet alors il y a un moyen aussi de trouver les glam par wikidata ça a été indiqué ce matin par un lien vous pouvez aussi faire ça alors je vous envoie le lien parce que vous verrez c'est quand même très joli parce que c'est une cartographie automatisée à partir des liens wikidata je vais vous mettre aussi le lien vers la page des archives nationales je vois qu'on s'approche de la fin donc je vais aller un peu plus vite je vous ai présenté la liste de projets les archives nationales les pages projet ce qui un autre moyen de valoriser ses contributions c'est ce qu'a fait un Wikimedia en résidence donc il a fait des rapports donc il a fait des rapports mensuels des rapports complets il a écrit des articles sur les blogs de Wikimedia c'est très complet vous pouvez vous tenir au courant en vous abonnant à Zismondes in Glam à tous ces liens que je vais indiquer un petit peu vous avez alors si si j'ai encore une ou deux minutes ça va me permettre de montrer un petit peu le travail extraordinaire qu'a fait Martin Poulter à la Baudelayenne vous avez une description de son projet alors malheureusement c'est pas en français mais il faudrait que quelqu'un le traduise aussi vous avez en fait les catégories qu'il a créées des liens vers les différents projets les ateliers qu'il a menés vous avez à chaque fois en fait un rapport par mois alors je vais vous montrer l'exemple d'un rapport voilà en avril il a rencontré l'équipe pour parler de livres anciens de la collection des éphémères des collections orientales etc qu'est-ce qu'il va faire bon c'était le premier mois là quelle est la politique institutionnelle qui va faire qu'elle va aller vers les GLAM etc c'est vraiment il documente tout son travail de contribution donc un Wikimédia en résidence c'est un Wikimédia qui qui va venir dans l'institution pour à la fois faire évoluer les pratiques des agents faire de la santé sensibilisation mais aussi mener des ateliers c'est c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'étranger qui s'est fait un petit peu en France on est encore assez timide sur le fait de créer des postes vraiment de Wikimédia en résidence un CDD juste comme ça pour avoir quelqu'un qui va aider à la contribution valoriser les contributions je vous recommande je vous recommande la lecture du rapport final aussi qui est vraiment très très bien voilà n'hésitez pas aussi pour rester au courant de tout ce qui se fait à vous inscrire à des listes pour recevoir soit des alertes sur votre page Wikipédia c'est la petite clochette que vous voyez à côté de votre nom en haut à droite mais aussi pour le recevoir par mail suivant si vous êtes plus à l'aise avec les listes de discussion ou pas parce que c'est vraiment en regardant je pense les projets des autres contributeurs qu'on va on va comprendre comment on peut encore améliorer sa contribution comment la mieux partager d'ailleurs le but de ces pages c'est de les valoriser et de les partager encore plus voilà je vais clore parce qu'il est 33 et j'avais jusqu'à 15h30 merci à vous merci pour vos merci et n'hésitez pas à contribuer au revoir merci à vous merci à vous